Et dans quelques instants on aura droit à un défi Hayao, Hugo, contre Otana, Urien 1st 2 1st 5, 1st 10 1st 10 Donc venez encourager notre champion Otana contre le joueur japonais Hayao, le meilleur joueur d'Hugo du monde Tu viendras Ok, c'est cool, c'est dans le cadre de la lutte Go for it Otana, ça ne te dérangera pas les commentaires ? Non, ça ne te dérangera pas les commentaires ? Ah c'est mon nom Nous attendons votre retour, warrior Et c'est parti pour le premier match de cette rencontre ? Otana qui joue Urien bien sûr, SA3, Aegis Reflector Contre le Hugo 720 de Hayao Un match-up qui est largement la faveur du Rien Et c'est parti pour le premier match Un premier crush déjà du côté d'Otana Il prend le 3-6 pieds, aïe 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 c'est difficile Il se retrouve tout de suite dans le coin Il prend une première palme, une claque Et là c'est le mind game, Hayao qui déroule un petit peu Otana qui a perdu un peu de vie mais qui arrive à s'en sortir de ce coin Avec un saut avant gros pied, un crush, un petit pied headbutt pour Carotte Les blocs 3-6 Voilà Otana qui joue bien, qui est en confiance Il peut mettre un miroir devant le mur, charger un peu de barre On est bien, un crush dans un pas moyen point Voilà ce Yex headbutt qui vient toucher un entier d'anticipation Ce n'est pas grave si le combo n'est pas terminé Mais maintenant il faut faire attention aux 720 Ah là là, un lariat qui aurait pu faire mal Pour l'Aigis, voilà c'est très très bien Une première round pour Otana Hayao qui vient rebondir contre l'Aigis Reflector Qui a maintenant sa barre de charger, il faut faire attention Il ne faut pas faire les crushs de début de jeu comme on avait fait tout à l'heure Une balaiette à bonne distance Hayao qui essaye de récupérer le corps à corps pour pouvoir gérer les mind games Une balaiette, voilà, Otana qui roule, qui est safe, qui est un peu loin Ah par contre il y a le lariat qui est pris Et du coup maintenant Otana qui subit la pression de Hayao Non tout va bien, il arrive à s'en sortir, il charge une boule Il est dans le coin mais il a un miroir Donc ce n'est pas si grave que ça, il va pouvoir s'en sortir Ce gros pied casse-garde Les deux joueurs sont à égalité Hayao qui trouve son chemin pour rentrer près du coin Otana qui fait un peu le crevard quand même Il ne veut pas charger, voilà, il met son premier Yex à Etis Pour laisser en dehors, à ce gros pied qui rentre Un grand moyen point, crush Yex, premier match pour Otana Après un saut arrière gros pied qui vient carotte un peu le 3-6 Ça pose, voilà, ça pose le jeu Otana qui est en confiance, qui joue bien Et Hayao qui a du mal à trouver ses marques pour engager vraiment Il n'arrive pas à enfermer Otana dans le coin C'est vrai que c'est très difficile quand on joue Yugo contre Urien D'enfermer le gars dans le coin, si vous voulez Dès qu'il y a un Aegis, dès qu'il y a un peu de barre de l'autre côté On n'a plus trop d'arguments Voilà un headbutt à la relevé qui vient Carotte 1-3-6 points Hayao qui met une palme d'achat avant Il arrive à remettre une balayette, pardon Mais voilà, Otana qui a déjà une barre de furie Un bas gros point entier, ça c'était très bien joué même si c'était Très bourrin quand même, il faut le dire Balayette imbloquable, voilà, ça ressemble à un round pour Otana Sauf s'il se prend ce genre de truc Non, un Aegis qui va venir le sauver, c'était quand même très risqué Ouh, il prend un 3-6, il n'a pas le droit à une deuxième erreur comme celle-ci Il se relève, il accepte but, il s'en fout, il a raison Premier round pour Otana de ce deuxième match Et Otana qui n'a pas beaucoup de barre mais il charge avec avant moyen point C'est bien ça, ça permet d'anticiper les sauts avant Boule miroir, ça c'est une punition, du coup il va pouvoir mettre le full combo Bas gros point, crush, moyen point Ah dommage, il va se mettre dans le coin comme ça avec ce bloc Mais c'est pas grave, il arrive à s'en sortir en bourrin shop À la relever juste après Ce gros pied, moyen point Systématiquement les hauts, un 720 Qui sort de nulle part comme ça Otana c'est pas fini, il peut, voilà Il faut juste qu'il rentre quelque chose, même un grattage Un 3-6 pieds qui rentrent par contre ça devient difficile Moyen point, ouh le crush EX Dans le recovery du moyen point Deuxième match pour Otana Et c'est déjà le début du troisième match Aïe aïe aïe, un 3-6 qui est déjà encaissé Le headbutt à la relevé, c'est assez mal vu, il prend la chope arrière Par contre Otana qui remet dans le coin avec une chope À sa propre relevé, deux balayettes, un casse-guard L'option A-A-B Et suivi par un crush qui pousse dans le coin L'Aigis et le casse-guard qui rentre Ça lui permet de rentrer les premiers juggles Voilà le Lariat qui whiff quand tu rien Il est baissé mais le headbutt qui arrive un petit peu trop tard C'est dommage Par contre c'est un bon bloc sur cet anti-air là Pas gros point, décalage de casse-guard Vous voyez il a fait le petit point en 7-play Juste pour attendre un petit peu, pour esquiver les blocs Otana qui arrache ce premier round Et Ayao qui n'a pas encore réussi à prendre un round je pense De cette rencontre encore Par contre Voilà il prend le Yexetbutt à la relevé Un bon bloc encore une fois anti-air On a des patterns qui se répètent Otana qui arrive à tirer bien Ohlala Il a parié sur le fait que Ayao allait faire pari Pour faire la chope Un gros point, il s'en fout complètement du 720 Et pour l'instant ça lui a réussi assez bien Mais il faudra faire attention sur la suite du défi Voilà ce gros pied Moyen point c'est le stun Et un petit cafouillage, mes gros points Vient remporter la partie 3-0 pour Otana déjà On rappelle que c'est en 10 Du coup c'est pas fini C'est vraiment un défi à long terme Voilà une longueur d'avance pour Otana Ayao qui réfléchit, qui lève les yeux au ciel Qui essaye de s'en sortir un peu mieux par contre Tout de suite ça commence relativement mal pour lui Il prend un crush et un headbutt Otana qui le sort du coin avec une chope D'achat avant Headbutt EX Ayao qui bourre Un 3-6 ça ne passe pas Systématiquement Otana qui a raison sur les mindgames Là en zoning et en défense Autant qu'on attaque même s'il prend ce 3-6 pied Qu'il vient le mettre dans le coin Systématiquement on a vu qu'Ayao voilà Il n'arrivait pas vraiment à instaurer son mindgame A cause de ses options de parasites Le headbutt EX Le headbutt Les moyens de points Les crushs Les chop à la relever Otana qui arrive encore à gagner ce premier round Il prend une baffe en zoning Mais il pousse dans le coin avec ce crush Aïe 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 ce dash avance C'est assez mal vu Même s'il va prendre de l'agis reflector Derrière ce bloc 3-6 Ayao qui a quand même pris beaucoup d'avance Dans la vie sur ce round Sovicop Suivi d'une claque Bien décalée C'est dommage il n'y a pas eu combo derrière Voilà bas petit pied claque Il faut faire attention à ne pas trop parer ces choses là Un 720 pourrait vite sortir Si jamais il se rend compte Du pari Et maintenant Otana qui charge un peu sa barre Sur la garde d'Ayao Avant de mourir De s'incliner sur ce bas petit point reversal Après un crush La balle est au centre Voilà Otana qui se montre assez prudent Il décale des balayettes Il vient rentrer dedans quand même Avec une choppe arrière Puis voilà il y a le leap Qui empêche le reversal 720 de sortir Un jump in Qui est entièrement rentabilisé Comme tous les jump in De ce défi jusqu'à maintenant Le moyen point entier L'avant moyen point pardon C'était cramé Du coup Ayao qui a fait pari Qui a remis dans le coin Avec le Lariat CX C'est là qu'il commence à enchaîner les mind games Ca commence à devenir dangereux Pour Otana L'option block saut Qui lui a permis de s'en sortir un petit peu Faut pas qu'il reste dans ce coin Par contre il prend la balayette Il avait prévu Qu'Otana allait bouger Bah petit pied Palme Ah là là Ce bas gros point c'est mal vu Mais il n'y a pas l'option 720 en reversal Donc ça va pour l'instant Oh Otana qui avait l'option de revenir Mais dans un dash avant Il se prend un 720 Ayao le 720 dans les dash Il connait bien Il fait ça tout le temps Premier match pour Ayao 3-1 C'est pas fini Ayao qui reprend de la confiance Qui sourit Voilà Il est pas gratuit Il est pas gratuit Et il le montre Ca fait peur quand on subit ce genre de 720 dans les dash On fait plus attention après ça Mais il faut pas qu'Otana il se laisse piéger Par l'option de D'avoir peur de ses options offensives Parce que bon Il faut y aller un jour l'autre Un bon dragon pied là-dedans Dans ce saut Avant Otana qui a perdu beaucoup de vie Et qui va maintenant devoir revenir Peut-être qu'il ferait mieux Voilà Dash avant shop s'est déchoppé Ayao qui commence à montrer En zoning Un certain Avantage maintenant Voilà On l'avait dit tout à l'heure Si jamais tu paries Le palme Et bah il y a le 720 Le gros plan sur l'œil d'Ayao Il va falloir que Otana fasse attention à ces options-là Maintenant qu'Ayao est conscient du fait qu'Otana a envie un peu De pari pour se sortir du pressing Voilà Petit point Headput à la relevée Qui permet de se sortir de cette option-là Et un crush Ah dommage Ouh Ça c'est un imbloquable Ah c'est un imbloquable raté Le 10-3 qui reste devant Mais c'est pas grave Ça a permis à Otana d'avoir un peu de barre Relevé en ex headbut C'est pas invincible Ah il se prend le 720 dans un headbut Les options improbables Après un trade 3-2 pour Ayao Et attention c'est Ayao qui commence à remonter De manière un peu inquiétante Il rend des options un peu bizarres On sait pas d'où ça sort Il faudra faire attention A la suite de cette rencontre Otana qui réfléchit Il faut pas se laisser impressionner Parce qu'on peut pas avoir raison tout le temps Voilà l'important c'est d'arriver à réinstaurer le jeu qu'il arrivait à instaurer au début de ce défi Avec les resté à distance Les balayettes etc Voilà il cherche un peu sa barre Soit avant gros pied Ça c'est les options safe Un petit point headbutt Casse garde ce gros point qui est rentabilisé Otana qui se monte très en forme Il a l'envie de tuer déjà Voilà un bloc de pas moyen point Gros point Presque le stun de Ayao qui arrive quand même à mettre Otana dans le coin Avec un 3-6 pied Alors l'EX headbutt qui se fait Trop souvent Voir quand Otana se retrouve dans la situation défensive Voilà avant moyen point Avant gros point Le target qui fait casse garde au deuxième hit Et Otana qui reprend l'avantage Boah le crush EX Aegis ça c'est les options trop stylées Qui te montre qu'il est là tout de suite Ah par contre il prend ce 3-6 après un EX crush Relevé petit point headbutt c'est pas si grave finalement Il faut faire attention au 720 Le 720 qui est chargé La boule entière qui est bien parée par Ayao Voilà Ayao qui essaye de trouver la bonne opportunité pour approcher Sans pour autant la trouver de manière à mettre le 720 Là pour l'instant il arrive juste à gratter un petit peu Voilà ça c'est bien on pousse un peu dans le coin Otana qui se retrouve en très bonne condition Voilà il met cet entière avant moyen point Et il remporte le 6ème match de cette rencontre 4-2 pour Otana Rien n'est joué hein Ça peut être tout d'un côté comme tout de l'autre On sent que dès qu'Otana se laisse un peu aller Il attaque un peu trop Et bien il y a les options défensives d'Ayao qui viennent Qui viennent l'écraser donc Otana il faut qu'il reste Très attentif Et c'est parti pour le 7ème match pardon Un crush miroir qui vient pousser Ayao hors du coin Otana qui était dans une situation un petit peu dangereuse Il a eu raison de faire ça Oh ce 720 qui croyait voir quelque chose mais finalement non Nostradamus comme dirait Yaz Sovichop s'est déchoppé Otana qui doit rentrer quelque chose Il peut pas juste faire du zoning et réussir à s'en sortir maintenant Voilà ce gros pied à séparer et c'est 1-3-6 c'est très très bien vu C'est dans ces conditions là où c'est très très dur de jouer contre Hugo C'est quand on est en retard à la vie Et qu'on doit rentrer quelque chose Sachant que c'est difficile de lâcher des barres sans trop savoir Si on va rentrer ou pas voilà Bull Aegis pour pousser dans le coin Ayao qui se retrouve dans le coin Du coup Otana qui est en très bonne posture Attention Ayao qui commence à rentrer le 2ème mind game Une grosse claque, block shop, il n'y a pas encore le 720 Du coup on est bien Voilà, un Aegis, une balayette Ça permet à Otana de revenir dans la partie Attention à ce bloc l'Ariad, ça le met au corps à corps juste après Otana qui n'arrive pas trop à rouler sur ce l'Ariad là Et une boule qui rentre, ça permet de rentrer un gros crush Peut-être potentiellement, voilà, un imbloquable Ah, une choppe décalée, c'était le mauvais mind game C'était le mind game de Ciao parait, ce n'était pas le cas Attention, dans le coin, il se prend le pressing Mais ça va, il arrive à s'en sortir avec une choppe arrière Saut, ouah, saut pas gros point Le moyen dragon pour aller pêcher le saut en anticipation Et là c'est très très chaud Oui, dash avant chop, c'est bien vu Otana qui a eu chaud, ça se voit Oh, le petit headbutt, non, ça c'est pas le petit headbutt même, c'est le moyen C'est mal vu ça, il se prend le 3-6 Un palm, une balayette Et ça y est, Otana qui est déjà en retard, il doit revenir à la vie Ce gros pied décalage chop, ça c'est assez, voilà C'est assez vaillant, j'ai envie de dire Un gros crush, décalage high-tease Ça pousse dans le coin, Ayao qui perd un peu de vie Et Otana qui a encore une barre à déployer, proche du coin Mais il préfère jouer le zoning, voilà, il met sa barre Headbutt, aïe aïe aïe, ça c'est un bug Qui a que contre Hugo ou A, bloc du saut gros pied 720, ça tue pas, ça tue pas Otana qui a encore la possibilité de revenir Il y a que cette bug, voilà, la moyenne boule Le gros crush, ah là là, le gros Le gros 3-6, dans le casse-garde mile-time et bien joué Ayao 4-3 Et Ayao qui revient en score alors que Otana avait réussi à instaurer une longueur d'avance sur 3-0 Décalage chop, c'est déchoppé, ah un bloc de balayette, ça fait très très mal Et il faut faire attention aux stuns maintenant déjà Puisqu'il y a le petit dragon qui est rentré en entière Otana qui arrive à mettre une balayette, à temporiser un petit peu Dash avant chop Et la chop bourrée à la relevée de Ayao Qui va encore une fois Étendre l'écart de vie entre les deux joueurs Une balayette en zoning qui rentre, un 720 décalé C'est très très bien joué Otana qui s'est laissé surprendre, on aurait dit une balayette un petit peu Ça faisait fin de l'oeil de la balayette Pour faire un bas petit pied en whiff Le défi qui s'est complètement inversé Gros crush, le miroir Voilà, dash under, balayette Attention, les jump-ins qui commencent à être bloqués assez régulièrement par Ayao Il faudrait plutôt faire jump sur place, peut-être que jump avant Ce gros pied moyen point, Otana qui en profite pour charger le maximum de barre qu'il peut charger Il prend ce coup de tête là en entière et là il commence à prendre les petites palmes Grosse palme, ça fait super mal mais il arrive à rentrer Ce headbutt EX qui va lui permettre peut-être D'aller au centre du coin, voilà pour mettre ce strategiste Toujours dans l'optique de pousser Ayao en dehors du coin, de ne pas manger les mind games du corps à corps Voilà, Otana qui doit rester très très prudent, le 720 qui est chargé Un casse-guarde, ah, oui, bien vu, l'avant moyen pied ça lui permet de sauter avant que le 720 retombe Et du coup, il vient choper le recovery de ce hit-stun de petits pieds C'est pas fini, un round partout, un gros crush Miroir, et là c'est la balayette, du coup le full combo, voilà, ça va permettre de prendre un petit peu d'avance Bas petits pieds, headbutt, c'est une carotte anti-block shop Mais Ayao qui arrive à le remettre dans le coin Avec la shop là, contre le mur, il refait un 3-6 pieds Le stun qui monte un petit peu, headbutt en reversal Voilà, la petite boule IG, ça c'est les bons setups, c'est les setups qui permettent de sortir du coin sans prendre de risques Même s'il retourne juste après, avec cette balayette, bas petits points Attention Ayao qui se monte très très très, il fait peur, il fait peur là comment il est, comment il se déplace en zoning Ça se voit que c'est très très dur de jouer contre lui Bull, ah non, dommage, on aurait dit qu'il avait sauté Mais le bull IG qui se fait punir entre guillemets par le 720 à la relevé Otana qui ne s'est pas montré assez prudent sur cette fin de 8e match, 4 partout Et là ça commence à devenir vraiment dur pour Otana Parce qu'on voit vraiment que la tendance s'est inversée Ça se voit dans la manière de bouger, si vous voulez, d'Ayao, que c'est très difficile de jouer contre lui Parce que le zoning, il le gère très très bien, il a la bonne distance de la balayette Voilà, il est rentré un premier 3-6 Otana qui vient le choper Pour le rapprocher du coin d'achat avant, bas petit point Ah, il allait bloquer le headbutt, il a bien fait Otana de refaire un 2e petit point Peut-être que c'était un ratage, on ne saura jamais ce arrière gros pied Il y a les situations un petit peu de cafouillage qui ne sont pas trop à l'avantage d'Otana ici Voilà, il a bien fait où il fait la balayette mais il n'y avait pas de punition derrière Ah, il a sauté juste à la fin du chargement de la boule pour empêcher Otana de faire le truc de charger la boule et de faire Aegis Et du coup, il va manger l'imblocable Oulala, ça fait peur ça Ayao qui bourre le 720 depuis tout à l'heure Et Otana qui ne s'est pas laissé avoir, le headbutt qui a bien esquivé On rappelle le headbutt, il est en l'air à la première frame Si vous faites headbutt chez vous, c'est impossible de vous manger le 720 Ayao qui décale un saut bas gros point Puis il achope dans le mur et c'est déjà le stun Avant qu'on ait pu avoir le temps de commenter le match Il ne veut pas mettre le 720, par contre il le garde pour la suite Est-ce qu'il a raison ? Oui, il a raison, saut bas gros point décalé Ce saut bas gros point là aussi, il est très très dur à gérer Puisqu'il étend un petit peu le saut C'est-à-dire que s'il fait soit saut bas gros point au dernier moment Soit saut 3-6, et bien c'est un peu une chance sur deux Vous n'avez pas d'option absolue Par contre il vient reprendre l'étoile de mer, juste derrière le 3-6 pied Ça commence à devenir difficile, la pâle Otana qui sent un petit peu la pression, saut au moyen point Il ne faut pas qu'il se prenne plus de dégâts que ça Sinon ça va être difficile de remonter Voilà, saut, décalage moyen point, bas petit point headbutt C'est bien, c'est safe tout ça, headbutt CX En presque réversal, saut arrière gros pied Otana qui remonte petit à petit L'oiseau fait son nid Petit point, Ayo qui bloque, Otana qui chope Les bananes dentières, dentières Voilà, il prend aucun risque de prendre le 720 Il fait headbutt, puis il fait libre Il a raison je pense, parce que là C'est le moment où un 720 ce serait très dédommageable Il recule, il recule, il prend pas d'options Pardon, en attaque, pour pas prendre le risque de prendre un pari Et Otana, qui a une barre, qui la dépense tout de suite J'aime bien comment il joue au dash avant Bah bon, un pied c'est super bien joué de la barre d'Otana Alors qu'Ayao est aussi menaçant Otana arrive à jouer un jeu parfait en attaque 5-4, avantage Otana, ça y est on y recroît Un petit crush décalé, c'est bien vu ça, parce que peu importe ce que fait Ayao finalement Il faudrait qu'il décale le bloc très très longtemps après, c'est une option un peu bizarre Du coup il a raison de faire ça, par contre il prend le premier 3-6 pieds là Et il le met dans le coin, Otana qui se relève en headbutt, bah petit point, décalage de balayette Il s'est bien mixé entre la balayette et l'avant gros point dans ce défi Après ce mindgame de headbutt Par contre il mixe aussi les headbutts, il est trop stylé Le gros headbutt là pour faire la choppe au décalage pour esquiver la punition Même s'il est très en retard à l'énergie Parce qu'il fait des mindgames un petit peu moins rentables qu'Ayao Voilà il prend ce 3-6 dans le recovery du headbutt Peut-être il serait temps de reprendre le jeu du centre Plutôt que de repartir sur des options un petit peu bizarres comme ça De décalage de headbutt et de balayette Soit avant gros pied, ça whiff C'est puni par le sourire moyen pied Ok Otana qui reprend la mi-distance Par contre il se laisse avoir par cette phase dentière là Il prend une balayette, il prend une choppe arrière Et très vite il a plus de vie Il a 2 barres, c'est dommage de ne pas les utiliser Voilà, il en utilise une, moyen point crush, miroir Dachat avant bas moyen point, Otana qui veut montrer un petit peu sa confiance Qui fait une taunt Voilà ce gros pied, bas petit point Ce gros pied, petit point, moyen point pardon Un bon sovi de choppe, il s'attendait à un pari entière Et ah là là, c'est bull, c'est headbutt, c'est tout paré Ayao qui a systématiquement raison sur les phases dentières Et qui rentre une choppe Décalage bas petit pied et palme Un bon bloc Bas petit pied, aïe aïe aïe, c'est très difficile cette situation là Voilà, voilà, Otana qui prend un réversal 3-6 bourré à la relevé Ah ouais, ouais, ouais Quand il a systématiquement tort sur les anti-air comme ça Et systématiquement tort sur les situations de cafouillage C'est très très chaud 5 partout Il serait temps de remettre un peu d'ordre dans ce défi Soit avant gros pied, Otana qui veut quand même aller chercher le corps à corps Malgré tout ce qui s'est passé dans le round d'avant Il prend un décalage de 3-6 Voilà, le headbutt CX a la relevé Ayao qui l'attendait un petit peu, il a mis la garde Et il reprend un 3-6 comme ça Une palme, aïe 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 Otana qui est en très très mauvaise situation Pour ce 11ème match Et déjà le 720 qui est chargé pour Ayao Un petit crush qui vient punir le soir et à moyen point j'ai l'impression Allez c'est le moment de tenter quelque chose Voilà, dash avant bas petit point 15 gardes, le crush miroir Et non c'est pas le miroir X, il peut choper Ayao Ouah le bloc du bas petit point ça c'est... Pourquoi pas, bas gros point et aïe 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 Ayao n'a pas peur de dépenser toute sa barre pour enlever un tout petit peu de vie Juste parce qu'il a confiance en son mind game Il vient de punir la balayette imbloquable de Otana Très bien vu, ce décalage bas moyen pied C'est d'autant bien vu qu'Otana lui il était dans l'optique de faire quelque chose Qui allait vraiment ouvrir la garde ici Plus que de puté Voilà, un miroir qui vient punir le 3-6 De Ayao ici dans le coin, c'est un peu bizarre Ayao qui a déjà perdu la moitié de sa vie Il arrive à bien décaler les coups Qui vont punir ces headbutts EX Un gros crush, ça passe en dessous C'est plutôt bien vu pour Otana Même s'il est encore très en retard à l'énergie Encore une fois, un balayette qui est bloqué Voilà, ce gros crush qui rentre Le gros miroir derrière, c'est pas le miroir EX, c'est dommage Ça aurait pu permettre un combo Ce gros pied, décalage gros pied Anti-shop Waah ! Ayao qui rate le 3-6 Et du coup qui fait le bas gros point Et qui arrive encore à arracher un mindgame juste derrière Avec le décalage du gros pied Ce gros pied qui est très très fort Dans la dernière Ce gros pied qui est très très fort sur le dernier mindgame Le mindgame qui tue Puisqu'il saute bien haut, il esquive pas mal de coups Pas mal de trucs de block shop, de block coup bizarre Et de saut anti-3-6 C'est 6-5 pour Ayao Ayao qui prend l'avantage pour la première fois dans ce défi Otana qui doit se ressaisir Voilà, une bonne boule C'est dommage le crush qui a pas connecté Mais c'est pas si grave Ça permet de charger un peu de bar Par contre il prend ce premier petit dragon Il fait une taunte, la taunte je rappelle Qui va faire plus de dégâts sur le prochain coup Et là c'est un coup qui fait très très mal Un bloc bas de balayette puis une moyenne claque et une balayette Ayao qui est bien parti pour remporter ce premier round Ah dommage, bas petit pied crush sur le dragon pied Ça fait le reset Et du coup Ayao qui peut en sortir avec une chop Otana qui trouve pas trop l'angle d'attaque là Quand il est en situation défavorable comme ici Ce gros point décalé c'était vu C'est bloqué et c'est chop arrière Encore une fois, saut vide Bloque bas en anticipant la balayette C'est la deuxième fois qu'on voit ça dans ce round-ci Faut mixer un peu Oh lui, il y a que cette butt en entrée de round Et il se prend le 720, ça c'est très très dur quand ça commence comme ça Le deuxième round Puis il décale Une claque, Otana qui refait le headbutt Il n'en démore pas Un gros point qui rentre, voilà, sauf vide décalage Chop, bas petit pied headbutt Les mindgame qui sont à l'avantage d'Otana maintenant Il arrive à décaler Un miroir dans le coin, il y a un casse-guarde qui rentre Il a un deuxième miroir du coup Et il recharge sa barre encore une fois Les anti-air, l'avant gros point Otana qui s'en sort très très bien dans ce round Qui avait pourtant si mal commencé Il essaye de charger une Voilà, sauf Avant moyen point, avant gros point Puis miroir avec ça à la relevé C'est pas invincible mais c'est assez rapide Très très rapide, ça sort en moins deux frames D'après la frame data de SN Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça sort en moins deux frames Décalage 3-6 pieds Otana qui se retrouve direct dans le coin Il arrive par contre à bloquer le casse-guarde C'est super bien vu, ça lui permet De rentrer le bas gros point et de sortir du coin Même si, il y retourne juste après Avec des pressings, des balayettes Et voilà, c'est cette situation là Ohio, il fait si peur que ça Il est à distance de headbutt Regardez, il attend un petit peu tout Et un petit peu rien en même temps Et dès qu'il y a quelque chose qui bouge C'est un 720 Et Otana qui arrive à inverser la vapeur Shop arrière Le mind game de l'Aegis en casse-guarde Ça rentre, il met full combo Il arrive à mettre shop arrière Après s'être retrouvé encore En full screen Et voilà, là Il est en bonne position pour recharger un peu sa barre Aïe, aïe, aïe Ouh La balayette qui a été bloquée Mais le 720 qui est pas passé Il a eu beaucoup de chance sur ce coup là Otana Et ça lui a réussi Voilà Petit point entier Décalage bas, moins un pied Ayao qui était en mode Il attendait quelque chose de plus Il est obligé un petit peu de En terme d'entier De choisir, c'est bon ? Et c'est parti ! Super ! Et Ayao qui met tout de suite Otana dans le coin Un 3-6 pied qui rentre Une palme, un moyen point Faut faire attention au stun Et là c'est le stun, oui, la shop ! Et le stun combo, trop stylé ! Perfect pour Ayao Le premier perfect de cette rencontre C'est Otana qui les suit C'est difficile de jouer des très longs sets contre Hugo Peut-être un peu de fatigue qui se fait ressentir Les yeux qui clignent Voilà, saut gros pied Moyen point, gros point Aïe, aïe, aïe Un saut avant gros pied, c'est mal vu Ça prend un 3-6 Ça aurait pu être un 720 La boule qui est bloquée Voilà, Otana qui essaye de retrouver un peu Le jeu de zoning qui lui réussit tant pour l'instant Sans faire de saut avant Aïe, par contre il s'y risque un petit peu maintenant Saut avant gros point, un saut avant gros pied Il a besoin d'avoir raison Là depuis tout à l'heure, le zoning lui a pas permis d'arracher Un seul coup, un seul morceau de vie Même s'il a 2 barres de fury Ah dommage, il se prend cette shop ! Ça le met dans le coin et puis ça lui enlève Une très très bonne option Pour stratégiquement dépenser ses barres de fury Otana qui ne trouve pas trop Sur quel angle attaquer Gros crush Aegis s'est puni par le 720 Ah ce match qui n'avait qu'un seul sens C'était presque un double perfect Otana qui doit trouver d'autres solutions Une défense de fer et une très très bonne réaction Parait un crush à cette distance là, c'est vraiment pas évident Otana qui prend un peu de temps pour réfléchir et il a raison Il a raison Qu'est-ce qu'il pourrait faire en sorte d'empêcher Ayao de prendre les premiers coups De mettre les premiers man game Et qu'il se retrouve systématiquement dans cette situation où il perd un petit peu en avantage dès le début du match Même s'il prend ce 3-6 pieds En début du round il arrive à mettre le headbutt juste après, suivi d'une balayette C'est bien ça, par contre s'il vient prendre ce 3-6 point Ça remet tout son avance à zéro Il va être obligé d'attaquer Voilà ce gros pied, gros point Il a un miroir Il le dépense tout de suite sans boule, sans rien Pour pouvoir charger un petit peu la barre Aïe aïe aïe, cette grosse claque Je ne saurais pas expliquer toutes ces claques qui rentrent en zoning de manière un petit peu magique Voilà, il a mis ce miroir, il n'a pas su par contre en profiter Il se retrouve dans le coin avec une chape arrière même si il a gardé l'avantage Petit point headbutt Il lui faut juste une face, mais non, il parie ce palm Et il prend le 720, pardon C'est une face qui ne s'est pas prise une seule fois dans ce défi Mais c'est difficile de lui en vouloir Autant de constance dans la manière de punir les paris de 720 Ayao qui s'est très 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 bien adapté au cours de ce défi Sauve à gros point, décalage 3-6 Et encore une fois Otana, comme on le disait tout à l'heure Il part déjà sur un désavantage Il prend ce sauve moyen point Aïe aïe aïe, il prend ce 3-6 pieds Là ça commence à mal sentir Otana qui décale un headbutt Et systématiquement, rien de qui rentre Rien qui ne rentre, pardon Voilà, il est obligé d'attaquer Il n'a pas le choix d'achat avant Il prend Shops à Weave dans un dash arrière 720 Otana qui s'est laissé prendre Dans son envie de reprendre l'avantage Dans son envie de revenir Voilà, 8 à 6 Au score Et les français qui donnent des conseils à Otana Pour l'encourager, pour lui permettre peut-être De remporter ce prochain match Voilà, ce crush c'est un truc garanti Il a toujours rentré ce premier crush Soit en garde, soit en hit Il n'y a jamais de problème par contre cette balayette Ça c'est souvent qu'elle se fait punir par le bloc bas En entière Ouah, je n'ai pas vu, il a pris la SA2 pour faire l'entière Crush SA2 Ouah, il essaye des trucs bizarres là Je ne sais pas si ça va lui réussir Et ouais, encore une fois La balayette qui essaye de pêcher l'entière Mais qui s'est fait pari Et systématiquement le pari de la balayette C'est une situation où tu perds beaucoup En termes de risk reward Tu prends moyenne palme et balayette Ça fait très 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 mal Un pari, un 3-6 et c'est fini Ça n'a pas l'air d'aller si mal que ça avec la SA2 C'est juste qu'il n'a pas les options pour sortir du coin Et de pousser Hugo en dehors de De sa zone de confiance Il est obligé de forcer Ayao à sauter Mais regardez Ayao qui ne saute pas beaucoup Je dis ça, il saute juste après Voilà, il prend gros crush SA2, je pense que c'est safe Même en garde, pardon, non peut-être pas Du coup il met un deuxième Un deuxième SA2, c'est dommage Il a réussi à le mettre stun, mais il met que la balayette Pour punir le stun Ayao key Qui est très mal en point pour ce round Mais qui a encore le 720 Il peut le faire avec un seul mind game ou deux Plutôt deux mind games Le 720 ne tue pas encore Voilà Otana qui fait l'anti-air avant moyen point Dash avant bas moyen pied Et il a déjà une barre de fury Pour empêcher Ayao de sauter Dash avant chope, c'est déchopé Ah voilà, il faut faire attention à ces situations d'anti-air Qui réussissent si peu à Otana Il décale un casse-guard Ça lui permet de gagner un peu de barre C'est dommage, il n'y a pas de fury sur ce saut Alors que la boule a été bloquée, il aurait pu en profiter Voilà, un EX7-but décale et ça c'était invisible Crush, il choisit de dépenser la barre de fury Dans l'optique de faire le stun Voilà, c'est fait avec un EX7-but Dans une punition ratée Ah, dommage, c'est le destroy qui sort plutôt que le crush Et il fait le crush ex sans zoning Il se retrouve dans le point du goût Mais il arrive quand même à s'en sortir avec des otananeries Les otananeries à base de gros crush, EX7-but Les trucs de Yox là Et 8-7, Otana qui revient Peut-être que la fury 2 c'est une bonne option pour s'en sortir Oui, il choisit de continuer avec Ça a l'air de lui réussir Même si c'est peu académique Là il n'en est plus à sa près On est en first to 10, l'objectif c'est de réussir à remporter les derniers matchs Par contre il se prend ce 3-6 pieds Et une palme décalée Et la choppe Et là ça commence à devenir très très difficile Ayahu qui montre un super mind game en attaque Par contre il se prend ce headbut A cause du saut bas gros point un petit peu décalé Il arrive quand même à faire Voilà, il fait les mind games de je gratte un peu de vie Pour essayer de buter le gars Saut moyen pied, saut arrière moyen pied Un EX7-but décalé, ça c'est prévu Voilà, il laisse whiffer le moyen ou le gros headbut Je ne sais même pas Et il punit avec bas petit point, bas petit point, bas petit point Finalement, rentrer une choppe Dans une tentative d'offense Ayahu qui a été royal sur ce premier round Sauve-y de balayette dans une balayette C'était une situation un peu mytho Alors voilà, oui c'est punissable La réponse elle est là Par contre il refait à la relever, il s'en fout Et il a déjà mis moitié de stun Bas petit pied, grosse claque Attention au stun, avant moyen point Deux gros points qui rentrent Encore un gros point Et voilà, ce gros point ça rentre, ça stun Ayahu qui secoue la tête, qui rigole Je pense qu'il n'a jamais été habitué à jouer Contre ce genre de jeu C'est bien, ça désarçonne j'ai envie de dire Crush EX pour Crush EX Fury, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est punissable, on rappelle, on l'a vu tout à l'heure EX headbutt, headbutt Et un gros point, voilà Otana qui arrive à systématiquement mettre stun Ayahu Sur ces matchs, attention c'est pas fini Il bloque le... Chop arrière, la moyenne claque, attention Le stun qui peut être proche, son décalage Bas gros point, bas petit pied claque Et Ayahu qui a presque revenu Il était à deux doigts du stun Mais Otana qui s'en sort avec un EX headbutt Aïe 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 Ayahu qui réagit très très bien à toutes les guacris d'Otana Il a le sourire aux lèvres Et Otana qui a un air de défi sur le visage Deux joueurs, deux mentalités Saugropied décalage point, une chop qui est déchoppée Il faut dire que la barre est beaucoup plus petite que le Aegis Reflector Ça lui permet peut-être de contrôler mieux le terrain Par contre, il se prend cette punition Lariat Le gros avantage du Lariat, c'est que ça remet dans le coin Ça inverse les positions, du coup voilà C'est pour ça qu'il cherche autant à faire le Lariat dans ses positions Attention Ayahu qui a l'habitude Maintenant que Otana pif à la relever EX headbutt, petit point Voilà, EX headbutt, gros crush, ça vient arracher le round Et Otana qui rentre un EX headbutt, un crush, ça met dans le coin Cette barre aussi, elle lui permet de construire beaucoup plus d'EX Puisqu'il dépense beaucoup moins en Fury, quelque part Il peut choisir entre EX headbutt et Fury Par contre, il prend cette chop, ça va le mettre dans le coin Mais il se relève, il marche et il chope arrière Il s'en fout, puis il décale un crush Fury Je ne sais pas s'il l'a vu, s'il le confirme Il y a moyen peut-être, on ne dirait pas mais bon Il y a moyen, voilà, la fameuse phase entière Décalage de boule Fury, si jamais tu vois qui saute Et un crush EX anti-air Ayahu qui est très sensible aux Otananeries Et c'est 9-8 pour Otana Nandakori Les japonais qui n'en croivent pas leurs yeux Sur le chat Et les français non plus, dans la vraie vie C'est pour ça Est-ce qu'Otana va le faire ? Est-ce qu'il va réussir à battre Ayahu avec la SA2 ? Un moment d'anthologie dans l'histoire française Décalage de casse-garde, c'est bien gardé Et Otana qui se retrouve un petit peu en désavantage à l'énergie Il décale avant moyen point, avant gros point Attention Ayahu qui fait sa tête de sérieuse business Ça ne rigole plus, il veut vraiment remporter ce défi Il décale crush, Fury, oui, non, c'est pas un conflit Mais du coup, Ayahu qui est encore une fois puni avec le gros lariat Otana qui est en très gros désavantage Encore une fois cette balayette qui est punie avec un bloc bas Suivie d'une chop arrière dans un petit cafouillage Ça donne la victoire de ce round à Ayahu Attention Otana, j'ai l'impression que c'est le moment de s'adapter Sauvide chop Otana qui en profite pour charger un petit peu sa barre comme ça En scred pour pouvoir avoir les anti-air qu'il faut au cas où Ayahu en vient à mettre Les sauts, à glisser les sauts dans son jeu de zoning Il en fait pas trop pour éviter les Fury Voilà, crush Fury Avec le stun reduce on peut voir que ça fait moins de stun que la Fury nature Par contre ce gros pied, gros point Une chop qui rentre, c'est très dangereux avec le 720 mais il a pas l'air de trop s'en occuper Ce gros pied 720 ça rentre Et ça remet les compteurs à 0 Voilà, le prochain mind game, un décalage de grosse claque La grosse claque rank et la Fury aussi du coup C'est plutôt à l'avantage d'Otana cette phase de setup Voilà, il va commencer à faire les trucs de charger la boule Quoi, il fait la Fury qui sert à rien Petit point décollage, casse garde Ayahu qui rentre le stop à gros point et le 3-6 ça tue 9 partout On est plus qu'à un match de la victoire de l'un ou de l'autre Ce défi dans le respect et l'irrespect en même temps Le respect dans la vraie vie, l'irrespect dans le jeu 9 partout Alors, est-ce qu'il va prendre la SA2 ou la SA3 Otana ? Otana qui a l'air de revenir sur la SA3, il sait pas, il regarde le public Il regarde les réactions SA3, SA2 Il y a un mec qui l'a dit SA1 si tu veux, mais c'est un mec stylé donc ça va SA2 Otana qui a confiance en son En sa capacité à mettre cette Fury en entière Et à piffer les crushs en zoning, pourquoi pas Décalage de petits crushs Ah, il se parait de ce gros pied 1-3-6, ça commence à faire très très mal et là ça commence à ressembler Au match où Otana n'est pas du tout dans les bonnes situations Un décalage de grosse chop et c'est le stun combo juste derrière 1er round perdu, rien n'est fini Il faut le faire, vos encouragements pour Otana s'il te plaît Pour les derniers rounds Merci Dash avant chop, c'est déchoppé Ce gros pied, voilà Otana qui est en situation de zoning, assez à l'aise Il faut pas qu'il se retrouve comme avant Comme au round d'avant, voilà, dans le corps à corps Aussitôt, un crush décalé Super ! Et non, Dash avant au 720, ça aurait peut-être fonctionné Mais le 3-6, ça ne fonctionne pas C'est tant mieux pour Otana, ce gros pied Décollage casse-garde Dash avant s'est déchoppé, il n'a même pas eu le temps de chopper Que l'autre, il a déjà déchoppé un palm Dans le headbutt Et attention, Otana qui commence à être à la moitié de sa vie Il faut qu'il commence à rentrer, il rentre ce gros pied Un headbutt CX, encore un headbutt Attention, une Fury et ça peut être le stun très très vite Les barres qui sont à égalité Otana qui zone systématiquement dans ce défi Quand il fait les Otananeries, tout va bien Mais quand il zone, ça va mal Ah, c'est le Dragon en punition, c'est raté Ça doit être un Lariat raté, je pense Et Otana qui se retrouve un peu plus proche du coin Il faut qu'il fasse attention C'est là où il risque de se prendre les sauts Un crush décalé, c'est bon En garde, c'est safe, ici on dirait Voilà, il faut pas qu'il fasse d'erreur Moyen point, grand point, petit point, décalage Cas guard, ah Otanaki, voilà Il fait tout en tir, il met le headbutt IEX, suivi d'un headbutt, finalement ça finit par rentrer au bout d'un moment C'est ce qu'il faut retenir, il bloque le bas, moyen point Et c'est le 720, la punition et ça tue Hayao qui fait la danse de la victoire Tellement stylé cette fin Même si Otana s'incline, il a très très bien joué 19 victoires de Hayao Ah la la la, que d'émotion Et on va peut-être passer au défi suivant On va pas passer au défi suivant, il n'y en a plus Et oui, c'est la fin des animations, on va retourner à une activité normale Merci d'avoir suivi ce stream sur petit écran Il y aura d'autres animations Plus tard dans la journée, on vous préviendra Dès que ce sera le cas Merci Merci d'avoir regardé cette vidéo !